Alors, je vais vous montrer comment je fais très vite et très facilement avec une de mes propres peintures pour réaliser une carte de souhait virtuelle que je vais pouvoir envoyer à tout le monde que je veux, selon moi, pour créer une carte virtuelle en ligne facilement et rapidement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Canva. C'est un logiciel en ligne. C'est un programme qui nous permet de créer toutes sortes de documents. C'est de l'infographie, une grande partie des fonctionnalités qu'on peut utiliser gratuitement. Et c'est suffisant pour faire une belle carte virtuelle. On peut faire énormément de choses. Mais moi, je vais vous montrer ça simplement vite fait. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser cette image, la photo d'un tableau. Donc, ça va être la photo que je vais utiliser comme base pour la carte de Noël que je vais réaliser maintenant. Il y a des modèles. On peut choisir des modèles. Il y en a tout plein. Voilà, carte de Noël. Vous voyez, j'avais déjà cherché ça. Et là, donc, on peut choisir un modèle et partir d'un modèle parce qu'on a aimé quelque chose dedans. Puis, on modifie ce qu'on n'aime pas, tout simplement. Ou on peut partir tout simplement avec une page vide et puis tout remplir. Mais moi, je trouve que partir avec quelque chose de déjà fait un petit peu, ça va me faire gagner du temps. Et je vais certainement aimer ça. Par exemple, je ne sais pas, moi, ici, j'aime bien le joyeux Noël, c'est tout. Il est joli. Alors, je peux prendre ça. Ou bien, meilleur vœu, j'aime bien la police de caractère ici. Puis, j'utiliserai ce texte parce qu'il me plaît. Allez, on y va. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais pouvoir personnaliser ce modèle. Voilà, c'est bon. C'est un modèle qui est disponible gratuitement. Sinon, il m'aurait dit, attention, il y a des filigranes et tout ça. Il faut les enlever. Et pour les enlever, il faut payer. Et vous allez voir que dans tous les éléments qu'on va choisir ici, par exemple, c'est une bibliothèque. Il y a une petite couronne ici, pro, il y a marqué pro. Ça, il faut payer pour obtenir ces choses-là. Voilà. Donc, ça, on peut l'avoir, mais ça, on ne peut pas. Alors, meilleur vœu, je vais remplacer ça par joyeux Noël, par exemple. Voilà. C'était mon idée première. Ensuite de ça, ce petit texte-là, je vais l'enlever. Vous voyez, on sélectionne et on clique. J'ai cliqué sur la poubelle. Vous voyez, ici, j'ai un petit truc pour le faire tourner. Voilà. Je peux redimensionner. Je vais garder tout le reste pour l'instant. Alors, pour apporter une photo, vous êtes dans votre répertoire à côté. Et puis, vous la portez, vous la glissez dedans, ça se met dedans. C'est bon. Mais comme j'ai déjà fait, ça s'est mis ici. Alors, vous voyez, ici, vous avez toute une bibliothèque. Vous avez des photos, vous avez des audios, des arrière-plans, des projets déjà préparés d'avance, des textes, soit les polices de caractère et tout. Les éléments, c'est intéressant. Et dans téléverser, ce sont les fichiers que vous, vous avez apportés. Donc, mon image ici, je vais la mettre là. Et là, elle couvre le texte. Donc, maintenant, il va falloir se déplacer les éléments dans la profondeur. Voilà. Vous avez ici le menu avec trois points. Et là, c'est mettre à l'arrière-plan ou faire reculer des niveaux. Si le texte n'apparaît pas, je peux venir ici. Et là, je clique sur le texte et je dis, ah, mettre au premier plan. Ah, ben voilà, mon texte est venu devant, vous voyez. On peut mettre ça aussi au premier plan, pourquoi pas. Voilà. Voilà, on a fait passer le sapin devant. Voilà. Ça, c'est une possibilité. En fait, je n'aime pas ça. Ce truc blanc, je l'enlève. Hop. Tu l'as aussi, on le fait passer au premier plan. Lui, je ne l'aime pas, il est trop droit. Tiens, on va le pencher un petit peu. Et on dispose des choses comme on veut. Alors, beaucoup d'éléments, c'est bien parce qu'à la fin, vous allez voir, on va mettre une animation. Et tout ça, ça va s'animer. Alors, je m'en vais dans les éléments. On pourrait aller chercher quelque chose pour mettre dans le tableau même, directement, pour changer le fond noir, peut-être. Bon. Je trouve que le noir est foncé un peu. Je vais changer ça certainement, mais on va juste taper Noël dans les graphismes. Voilà. Quelque chose qu'on pourrait mettre, je ne sais pas moi, dans l'arbre. Alors, vous voyez, ici, il y a beaucoup des pros, là. Ah, et le Papa Noël, ici, là, peut-être. Oui, tiens. Avec sa haute. Il y en a des choses, hein. Allez, on va aller mettre le Papa Noël, ici. Oh, mon Dieu, il est gros. Alors, attention, on le met. Si je le mets là, ici, il remplacerait la photo, hein. Attention. Je vais le mettre à un endroit où on peut le garder. Voilà. On va déplacer le Joyeux Noël encore un peu. Et on va faire courir le Papa Noël sur la colline. Le Joyeux Noël est blanc. Bon, on peut changer les couleurs, ici, vous voyez. Hum, non. On va y aller avec le rouge, comme ceci, voilà. J'ai un doute sur le fond. Alors, on va voir s'il y a un fond blanc, ça irait bien. C'est pas mal, aussi. J'aime bien quand c'est décentré, un petit peu, là. Voilà, tiens, ça aussi. On va faire sortir le Joyeux Noël de la photo, vous voyez. On arrange ça comme on veut, ça peut être très intéressant. Allez, une fois qu'on est content, qu'on est satisfait de tout ça, bon, on va pouvoir faire encore des améliorations. C'est, par exemple, ajouter une musique. Ah, alors là, on s'en va dans les éléments qu'on a téléversés. Alors, si vous avez une musique que vous avez obtenue par téléchargement, libre de droit, bien sûr, ou bien si vous avez chanté votre petite chanson avec votre micro, pourquoi pas, vous l'avez enregistrée. Vous la faites glisser, simplement, depuis votre répertoire à l'intérieur de la photo, puis elle va venir s'ajouter ici. Voilà. Moi, je pourrais prendre Jingle Bells ici, je la mets dans la photo, et voilà. Alors, la musique, elle se met toujours pour 5 secondes à la base, vous voyez. Donc, je vais venir ici, je sors de la musique ici, je clique là, voilà. Et là, j'ai le temps qui s'affiche, je vais pouvoir le changer. On va le mettre en 10 secondes. Donc, maintenant, je reclique sur la musique ici, pour faire apparaître à nouveau ici. Et vous voyez, si vous la faites jouer ici, ça va arrêter net d'un coup, là. Vous voyez, ça arrête net, puis ça recommence. Donc, ce n'est pas très joli. Moi, je préfère mettre un fondu enchaîné à la fin très long. Un fondu à l'ouverture court. Et comme ça, ça nous fait quelque chose qui est plus doux. Et notre carte va durer 10 secondes au niveau de la vidéo. Ensuite de ça, on va pouvoir animer l'apparence, on va dire l'arrivée de tous ces éléments. Ici, on va pouvoir l'animer. Alors, vous avez tout plein d'animations. Vous avez les combinaisons, les animations de base et les exagérations, tout ça. Donc, moi, j'aime bien les combinaisons qui reprennent d'autres animations en bas. Alors, vous passez dessus, puis vous les voyez. Vous les voyez apparaître, voilà. Alors, j'aime bien celle-là, la dernière, détente. C'est tout doux. Ou bien, je pense que c'est l'élégance ici, la deuxième. Soirée, voilà, soirée. J'aime bien celle où les textes, ils s'écrivent petit à petit. Ça, c'est... J'aime ça, là. Allez, on y va avec détente. Le tableau que j'ai peint moi-même. Toutes les animations, tout ça. La musique est là. Donc, il resterait juste à la partager. Donc, vous avez ici... Vous pouvez l'enregistrer, bien sûr. Vous avez vos projets qui vont rester dedans. Tout va rester à l'intérieur du... On va dire du petit logiciel. Là, c'est vraiment bien. Comme ça, vous pouvez vous resservir à nouveau des choses. Vous voyez, comme ici, j'ai des images, là. Voilà. Donc, vous pouvez partager. Alors, partager, c'est sur les réseaux sociaux, courriel, tout ça. Mais... Vous voyez, pas sur les réseaux sociaux, c'est ici. Vous avez le choix. Mais moi, j'aime bien télécharger. Et en téléchargement, on vous propose plusieurs sortes. Le gif, mais attention, il n'y a pas de son. C'est court extrait, sans son. Là où il y a tout et le son, la vidéo et la musique avec, c'est uniquement le MP4 qui est suggéré ici. Donc, on va y aller comme ça. Et là, il faut attendre que la vidéo se rende. Quand elle sera rendue, il va vous proposer le dossier pour la stocker, la mettre où vous voulez. Alors, n'oublions pas que c'est une application sur téléphone aussi. Vous voyez, vous avez un code à balayer ici. Vous allez pouvoir téléverser directement depuis l'application sur votre téléphone de canva.com. Et vous allez pouvoir, même sur l'ordinateur, retrouver tous vos documents ici. C'est ça qui est bien. C'est que vous pouvez même prévoir d'avance. Vous dites, ah, putain, j'ai fait ce tableau, là. J'ai peint cette rose, ça me servira pour mes cartes de la Saint-Valentin. Alors, vous stockez vos tableaux, vos peintures, les photos de vos peintures là-dedans. Puis après, quand ce sera le temps de faire une carte, vous avez vos éléments déjà. Vous pouvez créer vos modèles d'avance et tout. C'est merveilleux. Voilà. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Carte de Noël, voilà, enregistrée. Elle est ici. Là, voici. On fait ouvrir. Et là, voilà. Maintenant que vous avez vu comment on peut faire ça avec votre ordinateur, maintenant, je vais vous montrer comment on peut le faire aussi, aussi rapidement, aussi simplement avec votre téléphone, sur votre smartphone. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça pendant vos temps perdus. Vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes dans un transport en commun, vous avez votre téléphone. Et on fait notre petite carte virtuelle avec la photo de notre peinture. Ce n'est pas merveilleux ? Je vous montre tout de suite sur mon téléphone. J'ai un outil gratuit à vous offrir aussi. C'est un e-book. Comment classer toutes vos photos numériques ? Vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo et vous allez obtenir cet e-book gratuitement. Alors, vous pouvez installer l'application Canva sur votre téléphone. Et voilà, lorsque je vais sur l'application, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez relié votre compte, vous allez trouver dans vos projets la carte qu'on vient de faire à l'ordinateur. Voilà, on peut la faire jouer. Et c'est pareil, là, vous pouvez faire votre carte pareil, pareil que sur l'ordinateur. C'est vraiment bien. Vous pouvez choisir quelque chose et partir d'une carte un peu plus basique ou bien taper vraiment Noël, comme j'avais fait là-bas, carte de Noël. Voilà. Et on retrouve vraiment les mêmes choses. Donc, c'est vraiment la même façon de travailler. C'est pareil, pareil, pareil. Vous pouvez aller chercher dans votre galerie les photos que vous avez sur votre téléphone, les musiques que vous avez déjà, etc., etc. Et comme ça, vous allez pouvoir faire vos cartes de souhait très facilement, de la même manière que sur l'ordinateur. Vous voyez, vous cliquez sur le petit plus ici. Et là, il vous apparaît, vous avez les modèles, les éléments, votre galerie photo, les médias importés, les textes. Bien sûr, on revient sur les projets qui sont les vôtres et ce que vous auriez pu enregistrer. Des photos proposées, des photos offertes. Les audios, alors attention, les audios sont toujours avec des royalties, bien entendu. On a les arrière-plans. On a de quoi s'amuser, il y a beaucoup de choix. Je reviens sur les éléments importés, voilà. Je pourrais prendre, par exemple, tiens, la rose. Voilà, elle s'est rajoutée à mon projet. On peut la faire passer en arrière-plan. On va faire reculer ou mettre en arrière-plan, voilà. Donc, le joyeux Noël est arrivé devant, mais lui, vu qu'il est rouge, il va falloir le modifier. On pourrait le mettre en blanc. Oui, on va retirer ça, tiens, voilà. On avait un autre texte ici en dessous. Oui, oh là là, il y avait plein de petits textes. Là, il ne me reste plus que le joyeux Noël. Le fond de la carte, on peut changer sa couleur. On va le mettre en blanc. Le joyeux Noël, avec une rose, ça ne va pas trop bien. Allez, on va dire, voilà, joyeuse Saint-Valentin. Alors, comme ça ne rentre pas tous sur la même ligne, on va devoir ici diminuer la taille de la police. Là, voilà. On met un fond plus rouge, tiens. Il y a un cas maintenant, après mon... Il y a un cas après mon Valentin. Bon, allez, surprise. On va le grandir. Voilà. On va rajouter maintenant, on va rajouter des petits cœurs. Allez, on va trouver des petits cœurs dans les éléments. On va chercher des cœurs. Il y a des jolis petits cœurs, là, tiens. Alors, je ne sais pas, moi, tiens, on pourrait prendre ceux-là, là. Oh, ils sont noirs. Je vous avais vu, blanc, pourtant. Je vais le mettre en blanc, voilà. Vous voyez la suite, n'est-ce pas ? Voyez, on change la couleur ici. Il n'y a pas de l'amour dans cette carte-là, hein ? Comme nous, dans les audios. Ah ben, j'ai Happy Birthday. Alors, aujourd'hui, marquez, joyeux anniversaire. Vous voyez bien, bon. Vous pouvez mettre la musique que vous voulez, bien entendu. Pareil que sur l'ordinateur, ça va très, très bien. On peut faire des belles choses avec tout ça. Voilà. Et n'oublions pas aussi l'animation, hein ? C'est ça, on doit toujours... Voilà, lorsque vous cliquez sur le fond, à ce moment-là, il vous arrive les fonctions pour l'animation qui est ici. Et là, on va choisir comment les choses vont apparaître encore une fois. Moi, j'ai aimé où il y a le zoom sur la photo, vous voyez ? Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez, encore une fois, toujours télécharger ou l'envoyer directement, pourquoi pas. Adresse e-mail, tout ça. Et puis, ça fonctionne super bien. C'est pratique, c'est facile. Et surtout, c'est très vite fait. Et une fois que vous avez fini ça, vous pouvez l'utiliser à volonté. Voilà, donc c'est simple, facile, rapide. J'espère que ça vous a plu, que vous allez réaliser de magnifiques cartes de vœux, cartes de souhaits, qui vont bien accompagner les photos de vos tableaux, de vos plus belles œuvres, et que vous allez pouvoir enfin partager ça à tous vos proches. Donc, c'est une façon de montrer les peintures que vous avez faites en même temps que de souhaiter vos vœux. Donc, c'est une pierre, deux coups, comme on dit. Et justement, donc, le tableau que j'ai utilisé, le fameux petit paysage de neige, si vous voulez voir comment je l'ai peint, comment je l'ai réalisé, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle Paysage de neige facile. Paysage... Paysage de neige de mooie... Paysage...